Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, on se retrouve enfin pour le dernier tuto sur Killjoy et cette fois-ci on va parler de son ultimate, on va voir des spots où placer son ultimate efficacement et sur le map EVEN j'en ai plusieurs à vous proposer, le premier pour défendre le site A, pour moi de ce que j'ai vu le plus efficace c'est de le poser ici, juste là. Vous voyez que sur la longue, il y a un seul spot où vous êtes safe, on va pas parler de tout ce qui est dans le back, c'est, voilà je vais vous le poser, je vais vous montrer, attention les yeux ça peut bugger un peu, voilà, il n'y a que ici où ça peut être un safe spot, ici, alors je sais pas si je vais avoir le temps de vous le montrer, ici par rapport à la map, je vous le dis direct, c'est pas un safe spot, vous êtes pris dans le lockdown, donc pour moi c'est le meilleur spot pour défendre le point A avec votre ultime. On se retrouve sur le point B et comme je vous l'ai dit, le point B c'est pas spécialement le point fort, la meilleure zone de défense de Killjoy, mais je vais vous montrer quand même deux spots pour son ultime, le premier il est juste là, ici. L'avantage que vous avez, c'est que vous couvrez l'intégralité de cette zone là, vous laissez pas de safe spot ici, donc c'est très intéressant, vous savez que s'il y a des joueurs qui peuvent potentiellement se trouver là, s'ils sont pris dans votre ultime. Ou alors le deuxième, juste là. Voilà, ça vous permet de couvrir l'intégralité des deux entrées, le problème comme je vous l'ai dit, c'est que c'est pas assez vaste, c'est pas assez large, pour moi c'est pas là où cette ultime sera le plus rentable. Et on va terminer avec cette carte sur le point C, et il y a un point qui est très fort ici, c'est de caler son ultime juste là. Ça vous couvre une très grosse zone, ça vous couvre les deux principaux chemins pour aller sur le point C, donc c'est très très fort, vous avez une belle défense. Si il y a des gens qui sont pris dedans, vous savez potentiellement où ils sont, c'est assez facile à les trouver, ça va très loin, ça va quasiment jusqu'au spawn ennemi, donc c'est vraiment un très très bon spot. Généralement si vous savez qu'il y a des joueurs qui ne sont pas pris dans votre ultime, c'est ici le coin que vous devez checker, c'est la limite de votre ultime quand vous le posez à cet endroit. Donc faites attention, pensez si vous avez des spell spots avec je sais pas un phoenix ou plutôt un brimstone, pensez à claquer une mollo en même temps ici, demandez à un de vos collègues de lâcher une mollo ici, comme ça vous savez que la 6 spot sera prise dans une mollo, ça peut faire des dégâts et au moins ça laisse beaucoup moins d'espace aux joueurs pour esquiver votre ultime. Allez, on continue les spots pour ultime avec Killjoy sur Bind et on va s'attaquer au point A directement, il y a deux spots pour moi qui sont très intéressants, le premier est juste ici, mais il va pas assez loin pour moi pour empêcher les attaquants d'arriver, par contre en défense il est vraiment bien, après une pose de spike si les mecs sont installés, il y a juste une safe zone ici, faites attention, mais par contre voilà, vous savez qu'il y a potentiellement un joueur qui est souvent ici, donc prenez la décale et killez-le, c'est très facile, vous allez voir, il est souvent juste bloqué dans ce périmètre, il pourra pas réellement se décaler ici, c'est très très fort. Le deuxième ultimate que vous allez caler sur le point A, il est juste là, un peu plus risqué, car il est beaucoup plus exposé, mais par contre très fort sur l'early game, c'est à dire que quand vous allez le poser dès le début de la game, les mecs seront obligés, vous allez temporiser énormément, tous ceux qui sont là, ils seront pris, ça va très très loin et ce qui est très fort aussi, c'est que tout ce qui est shower sera pris dans votre ultimate, les seuls safe spots ici, s'ils arrivent, s'ils attaquent sur la short A, ce sera ici. Donc potentiellement, vous avez énormément de temporisation, surtout si vous avez encore une fois un brimstone ou un phénix ou autre qui utilise des mollos, n'hésitez pas à leur dire, entraînez-vous en équipe à leur dire de tenter de viser depuis le spawn A quand vous êtes en défense, ce genre de safe spots, c'est ultra fort pour les avoir essayé avec un collègue, honnêtement ça marche très très bien, ça surprend, les mecs pensent qu'ils sont en sécurité parce qu'ils sont loin et qu'on ne va pas les chercher parce qu'on ne va pas être détecté, mais au final, ils vont se prendre une moto sur le pif et je vous assure que c'est vraiment très efficace. Pour le point B, pour moi vous en avez deux, une très offensive, une plutôt défensive après pose de spike, La première, donc c'est celle qui va être défensive après la pose de spike, c'est de caler un ultime juste là. Vous allez couvrir l'entièreté de la zone très facilement, également les hauteurs et l'arrivée du chemin juste là si les mecs rotate. C'est vraiment très fort, ça vous couvre l'entièreté de la zone, il n'y a pour moi pas plus efficace, ça fait relativement le taf. La deuxième, et comme je vous l'ai dit, elle est très offensive, elle est très early game, par contre pour l'avoir essayé, il vous faut absolument un collègue avec vous. Si vous vous faites rusher, vous allez vous retrouver comme un con, vous allez vous faire péter le cul, donc c'est vraiment pas l'objectif. Le but, c'est qu'il y a un joueur, un collègue à vous, qui temporise ici pour empêcher un rush, et pendant ce temps là, dès le départ, il faut que vous caliez votre ultime ici. Et vous avez vu que ça prend énormément d'espace chez les attaquants, ils sont obligés de reculer très très loin, voire parfois, ils vont carrément changer de plan, et rotate, ça peut être un très très bon ultime, pour dissuader les joueurs d'attaquer le point B. Honnêtement, je le recommande, il est très très fort. Si vous savez que vous avez 3 joueurs en défense sur A, que vous n'êtes que 2 sur B, ça peut être très bien si le porteur de spike se trouve sur la short B. S'il se trouve sur la longue B, c'est un petit peu plus délicat, mais voilà, je conseille réellement ce ultime, si vous êtes coordonné avec un coéquipier, c'est très très fort pour tempo. Allez, prochaine map, pour notre astuce sur les ultimates de Killjoy, la première chose que vous allez faire quand vous allez vouloir péter un ultime sur le point B, c'est de le caler juste là, c'est ultra fort, c'est ultra offensif. Regardez le périmètre que ça prend, vous allez littéralement empêcher un push adverse sur le point B, c'est très très fort. Il y a quelques side spots, mais ils sont relativement loin. C'est vraiment un ultime pour temporiser, c'est vraiment très 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 efficace pour gratter du temps. Un autre ultime toujours sur le point B, qui cette fois-ci va être beaucoup moins offensif, beaucoup plus sur la défensive, mais ça peut permettre notamment de piéger certains joueurs qui ne seront pas très très futés, et couvrir également l'entièreté de la zone en hauteur sur votre gauche, c'est vous caler un ultimate juste ici. Ce qui va être très fort avec cet ultime, c'est que si des joueurs sont en train d'avancer là, le temps qu'ils reculent, qu'ils se cassent, ils peuvent, mais s'ils ne sont pas très très malins, s'ils se mettent là, ils peuvent croire sur la minimap qu'il y a une safe spawn, s'ils ne regardent pas, s'ils ne sont pas très attentifs, alors que non, ça couvre l'entièreté de cette zone-là, ils sont obligés de ressortir par là, et également, je vais vous montrer, attention les yeux, paf, 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 voilà. Et également, le lockdown va priver les joueurs de cette rentrée-là, donc ça peut être vraiment très efficace pour sécuriser quelques kills de joueurs qui se seraient trop avancés, et également vous couvrir sur la position en hauteur. Allez, dernier ultimate avant qu'on passe sur la map Ascent, et pour moi, il est très très fort parce qu'il couvre vraiment toute la zone, il va laisser deux safe spots au niveau de la pose de spike sur le point A, mais vous allez voir que ce n'est vraiment pas très grave, ce n'est pas des safe spots qui sont très dangereux, au contraire, si les gens s'y engouffrent, c'est un petit peu le piège que vous allez chercher, parce que vous allez voir qu'ils sont littéralement sans défense, je vais vous montrer, vous allez juste caler votre ultimate ici, et vous voyez sur le point A, il y a deux safe spots, on va les voir directement ensemble, donc quand vous le posez déjà, ça couvre toute la zone, littéralement, mais voilà, les safe spots, ils sont ici, et juste en face. Le problème, c'est que quand ils sont là, vous, vous pouvez juste vous décaler, et prendre le pic, ils sont littéralement coincés. Le deuxième, c'est pareil, sauf que vous, vous allez devoir venir de là-bas, mais il est bloqué, il n'y aura pas de mouvement, donc après, c'est à vous de faire des bonnes décales pour prendre les pics, voire, comme je vous l'ai dit précédemment, utiliser des persos type brimstone, pardon, ou phoenix, pour utiliser des mollos, ou alors, pourquoi pas, également, utiliser vos nanos. Allez, dernière map, et cette fois-ci, on va commencer avec le point A. Directement, j'ai plusieurs ultimates à vous montrer. Le premier, mais alors, encore une fois, ça va vous demander qu'un joueur temporise ici, pour éviter un rush, mais, dès le début de la game, vous allez poser un ultime ici. Il est très, très fort pour dissuader un push sur le point A, en défense notamment, donc, ça prend très, très large, ça a une zone très, très large, ça va très, très loin, il faut vraiment que les joueurs reculent, et ça va forcément dissuader les joueurs d'attaquer le point A. C'est vraiment un ultime dissuasif ici, qui est vraiment très efficace, mais, encore une fois, il faut que vous ayez un collègue qui empêche les joueurs d'avancer sur la main A, sinon, vous allez avoir du mal, et vous allez vous faire surprendre, parce que votre ultime est très vulnérable. Le deuxième sur le point A, et c'est mon petit préféré de cette vidéo, c'est si vous allez devoir désamorcer le spike, donc, si l'attaque a déjà été mise en place, et que le spike a déjà été posé sur le point A, je vous conseille fortement, les mecs, de caler votre ultime ici. Il est ultra fort. Il y a très peu de sex-bone. La seule safe zone qu'il y a, elle est majoritairement ici, juste là. Mais croyez-moi que quand vous calez cette ultime, les mecs, ils deviennent un petit peu teubés, en fait. Ils commencent à s'agiter un petit peu dans tous les sens, et ils vont s'abriter dans des endroits assez classiques, on le connaît tous, c'est-à-dire là, pour se dire, voilà. En fait, ils voient qu'ils sont en plein dans la zone. Généralement, c'est ce qui se passe. Ils voient qu'ils sont en plein dans la zone, et ils se disent, c'est mort, je n'aurai pas le temps de m'échapper, le mec, il n'est pas loin, si je m'expose, je vais me prendre une balle. Du coup, il y a souvent, ça m'est arrivé, de des fois, avoir dans des parties, un, deux, voire trois mecs qui sont calés ici, et demander, moi, à mon brimstone, ou même moi, perso, juste de caler une petite nano là-dedans. Croyez-moi, c'est assez fun, c'est assez drôle, les mecs sont pris au pêche, ils ne peuvent plus rien faire. C'est très très fort. Donc, un petit conseil, si vous voyez que dans votre détection, avec votre ultime, vous avez deux, trois joueurs, pour moi, mettez une petite nano ici, il y a beaucoup de chance que vous allez prendre un kill. Et, le dernier ultimate qu'on va caler sur cette map, c'est juste là. Vous allez voir que ça prend littéralement toute la short B, et énormément de mid. Ça empêche complètement les push adverses sur le point B, c'est très très efficace, il y a très peu de safe zone. Ici, si un joueur se met à l'abri ici, il est terriblement con, parce que vous allez pouvoir le shoot très très facilement, il va être littéralement bloqué, et ça va repousser les joueurs. Ici, il n'y a pas de safe zone, je vous le dis direct. Ça va repousser les joueurs jusque là, donc ça va temporiser énormément, c'est très très fort, et si vous savez qu'il y a un joueur qui est pris au piège, vous avez juste à faire le chemin en fait, il n'y a pas besoin, vous avez juste à vous décaler en haut. Ici, vous descendez, vous faites, ok, il n'y a personne, il n'y a personne, ici, il n'y a personne, c'est bon. Vous n'aventurez pas plus loin, ne soyez pas trop gourmand non plus, et pareil pour la mida, une fois que vous êtes dans le petit magasin, vous avez juste, voilà, à décaler là, ok, il n'y a personne, vous avancez un petit peu, mais je ne vous le conseille pas, parce que ici, c'est free également, donc faites attention, vous êtes free ici, on n'est pas couvert par l'ultimate, si des joueurs viennent ici, mais voilà, s'il y a des joueurs qui sont tankés là, et là, c'est un petit peu plus délicat, vous pouvez quand même être tenté d'aller les piques, mais moi, c'est quelque chose que je ne vous conseille pas, si vous voyez qu'il y a un mec qui vous attend juste ici, faites très attention, mais ça reste quand même un ultimate qui est très très fort, pour le point B, pour vraiment temporiser, empêcher les mecs d'avancer, empêcher un push, notamment si vous êtes deux en défense sur le point B, et seulement trois, parce que ça arrive, certains parfois sont très très cons, ils ne savent pas se dispatch, se déployer sur une map en défense, donc voilà, utilisez-la notamment en infériorité numérique, ça peut vraiment vous sauver des games, et laissez le temps à vos mates de rotate, pour vous rejoindre sur le point B. Voilà l'équipe, on a fait le tour complet de Killjoy, normalement, vous savez tout, vous savez les nanospots, les setups, les ultimates, vous avez mon guide complet, pour savoir un petit peu comment fonctionnent ces capacités, combien elles font de dégâts, combien de temps elles durent, quelle est la portée de détection, pardon, de toutes ces petites machines, vous savez tout, vous avez moyen d'exploiter à 100% ces capacités, j'espère que cette vidéo vous aura plu, pensez à vous abonner, vous êtes beaucoup à regarder à mes vidéos, et pas à vous abonner, pourtant vous lâchez beaucoup de pouces bleus, donc ça fait super plaisir, mais pensez à vous abonner à la chaîne, ça m'aide encore plus, commentez, likez, partagez, pensez à rejoindre également notre Discord, qui va être dans la description, pour pouvoir organiser quelques events entre nous, pourquoi pas des matchs 3 contre 3, par exemple des petits tournois, voire carrément des events 5 contre 5, voire des saisons, ce serait très très cool, également si tu souhaites me rejoindre sur Twitch, pour me regarder jouer en live, n'hésite pas, regarde dans la description, le lien il sera, vous pouvez me rejoindre, vous êtes tous les bienvenus, je vous laisse ici, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, et à bientôt l'équipe, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501